Bonjour à tous. Dans ce premier podcast, j'aimerais vous expliquer comment je perçois le terme de féminité et ensuite vous expliquer pourquoi je ne suis pas féministe. Si vous avez regardé mon introduction, vous avez dû comprendre que mon sujet sera principalement basé sur les relations homme-femme. En tant que femme, je pense qu'il est important de commencer par les bases de la féminité avant de contredire le féminisme actuel. Alors, qu'est-ce que la féminité ? Cherchons ensemble. Pour commencer, allons voir ensemble la définition de féminité. Définition de Larousse Féminité Ensemble de caractères anatomiques et physiologiques propres à la femme Ensemble de traits psychologiques considérés comme féminins Elle manque de féminité Bon, cette première définition n'est pas très claire. Elle ne décrit en aucun cas des qualités ou des caractères féminins mais plutôt un état psychologique considéré comme féminin, entre guillemets comme si cela pouvait être non féminin J'y reviendrai Allons donc voir la définition de Wikipédia La féminité est l'ensemble des caractères morphologiques, psychologiques et comportementaux spécifiques ou considérés comme spécifiques aux femmes Ils sont liés au sexe ou au genre et fortement influencés voire conditionnés par l'environnement socio-culturel Alors là, je m'arrête Dans cette phrase, on essaye de transmettre que la féminité n'est non pas naturelle mais conditionnée par la société Ce qui est principalement la pensée dominante sur les médias qui relie féminité et masculinité au culturel et non aux différences naturelles Cela ne m'étonne pas Il se base principalement sur la théorie du genre Ce que je trouve hallucinant, c'est que ces définitions sont censées être neutres et basées sur des preuves scientifiques et non sur une théorie Car contrairement à ce que l'on peut penser la théorie du genre a été contredite plusieurs fois par des preuves scientifiques et biologiques Mais ça aussi, c'est un autre sujet et je ferai une vidéo qui parle de la théorie du genre Revenons donc à la définition Dans l'usage, la part des caractères socio-culturels de la féminité contribue à l'identité sexuelle On peut aussi la définir comme l'ensemble des comportements, des attitudes auxquelles on attribue le qualificatif de féminin Si elle prédomine chez la femme, elle existe aussi chez les hommes Son lien au sexe est moins évident qu'il n'y paraît Que dire ? Il a été prouvé qu'il y a un cerveau masculin et féminin Je vous conseille d'ailleurs le livre qui en parle très bien de Luan Brizendine The Female Brain, le cerveau féminin Donc oui, son lien au sexe est totalement évident Les femmes de sexe féminin seront naturellement plus féminines dû à leurs différences biologiques Comme la définition de Larousse, il n'y a encore pas de qualités ni d'attributs spécifiques qui sont cités Encore plus étonnant, ces qualités sont même considérées comme des stéréotypes socio-culturels Les deux définitions ne sont pas basées sur des aspects biologiques et psychologiques mais sur une théorie Donc comment savoir ce qu'est la féminité si même leurs définitions aujourd'hui sont basées sur une théorie ? Comment comprendre la féminité quand les médias nous disent qu'il faut la rejeter ? Il est vrai qu'en 2020, je trouve difficile d'être une femme féminine La féminité est vue comme des défauts et non plus des qualités notamment par les jeunes filles et femmes On grandit en pensant qu'être féminine est en quelque sorte un mal et que l'on doit la rejeter Alors je vais vous donner ma définition de la féminité Pour moi, être féminine, c'est d'abord s'accepter accepter son corps et se faire confiance Être féminine, c'est l'élégance, le charme, la douceur, l'instinct maternel Et c'est toutes ces belles qualités que moi j'admire chez une femme En aucun cas, je voudrais perdre ces qualités pour essayer de m'attribuer des qualités d'homme Je n'y vois aucun intérêt La masculinité comme la féminité sont des traits de caractère naturel chez les humains Ils se sont développés naturellement pendant des milliers d'années L'homme protégeait sa femme et sa femme protégeait ses enfants Ces différences se complètent et ne pourront jamais changer Même si aujourd'hui nous vivons dans une société sécurisée Et que nous n'avons plus peur de vivre sans homme Notre cerveau, et notamment la partie reptilienne de notre cerveau Fonctionne toujours comme le passé Car il a toujours fonctionné de cette manière Et c'est ce qui fait que toi et moi aujourd'hui sommes ici Des milliers d'années ont fonctionné grâce à la féminité et à la masculinité Alors pourquoi la remettre en question aujourd'hui ? Jordan Peterson, un psychologue et rechercheur sur les relations hommes-femmes Dit Ce qui veut dire que si tu laisses les femmes et les hommes seuls Naturellement, ils se dirigeront vers des domaines différents Et ceci a été prouvé par plusieurs expériences qui ont été faites, notamment aux Etats-Unis Ceux-ci ne sont pas des nouvelles Cela se sait depuis maintenant des années Hommes et femmes sont différents Physiquement comme psychologiquement Les hommes ont plus de masques musculaires Ce qui leur rend plus fort Et psychologiquement, nous avons des traits de caractère différents Dû aux hormones et au testostérone qui jouent sur nos actions C'est d'ailleurs pour ça qu'un transsexuel qui veut changer son sexe Devra prendre des hormones ou des testostérone pour s'adribuer le sexe qu'il veut Donc je trouve ça ridicule d'essayer d'être en compétition avec ma complémentarité Tu ne peux pas combattre quelqu'un qui te complète Il a son rôle et j'ai le mien Alors là, je vous entends, j'ai parlé de rôle Quand je dis rôle, n'entrez pas dans une caricature des médias Car moi non plus, je ne pense pas que le rôle d'une femme est une ménagère Et d'ailleurs, je pense qu'elle ne l'a jamais été La femme a toujours contribué à la société De sa manière, mais elle a toujours contribué Même quand elle restait à la maison La femme a toujours eu des occupations instructives dans sa vie Elles étaient aussi beaucoup plus heureuses Contrairement à ce que l'on peut croire Quand on regarde les chiffres Il y a une montée de dépression chez les femmes depuis quelques années Alors, pourquoi ? Pourquoi cette génération qui se dit libre et heureuse Consomme de plus en plus d'antidépresseurs ? Pourquoi cette génération a une importante montée de divorces ? En France, un mariage sur deux finit par un divorce N'est-on pas censé être plus heureux et libres ? Les chiffres montrent le contraire Je considère cette génération comme égocentrique et arrogante De penser que nous sommes meilleurs que nos ancêtres Car toi et moi, aujourd'hui, ils sont ici grâce à eux En aucun cas, j'aurai l'arrogance de croire que je suis plus intelligente que mes ancêtres Cette arrogance et cette naïveté des féministes Parce qu'elles ne portent plus de soutien-gorge et qu'elles ont arrêté de s'épiler Se sentent plus intelligentes que nos ancêtres Le féminisme, aujourd'hui, veut nous apprendre que la femme est considérée comme un objet sexuel Tout en promouvant la liberté sexuelle Elle veut nous faire croire qu'être libre de son corps, c'est se donner à des inconnus Et que le sexe n'est qu'un moyen de plaisir, mais plus un moyen de reproduction Le sexe naît et ne sera jamais un acte anodin Il reste et le restera toujours le moyen de reproduction de la vie A chaque acte sexuel, il y a une chance de tomber enceinte A chaque acte sexuel, il y a 30 différentes sections de notre cerveau qui s'activent Notamment sous responsable des émotions, du toucher, de la joie et d'autres Le sexe n'est pas une activité de plaisir Il joue sur notre corps et sur notre cerveau Il a été ainsi prouvé que Avoir plusieurs partenaires sexuels augmentait la dépression L'anxiété et l'incapacité de rester dans une relation sérieuse Dû le nombre affolant aujourd'hui de divorces Alors pensez-vous vraiment que nos ancêtres ne couchaient pas avec plusieurs partenaires sexuels Parce qu'elles étaient opprimées par les hommes Et qu'aujourd'hui la femme est libre Tout simplement qu'elles étaient conscientes que le sexe devrait être attribué seulement à une personne de confiance Et non aux inconnus Je pense que vous l'avez compris, je ne suis pas féministe Je suis une femme qui accepte et embrasse sa féminité car je ne la sous-estime pas Je suis consciente d'être la complémentarité de l'homme Cette complémentarité que je trouve d'une beauté indescriptible La beauté de la nature Voilà pour cette vidéo C'est bien sûr mon opinion N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires Si vous n'êtes pas d'accord, je serai ravie de voir vos opinions Je suis toujours ouverte à la contradiction argumentée Si vous voulez plus de vidéos sur le sujet, abonnez-vous Merci d'avoir écouté cette vidéo Et à très bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501